Le ramadan est un mois sacré pour les fidèles musulmans à travers le monde. Durant cette période, les croyants observent le jeûne du lever au coucher du soleil, se consacrant à la prière, à la réflexion et à la charité. Pour mieux comprendre cette tradition importante, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau l'imam Sawadougo Adama. Il est imam à la mosquée de la zone 4C. Bienvenue sur notre plateau. Assalamu alaikum. C'est un mois béni pour la communauté musulmane qui entame le mois du ramadan. Quelle est l'importance de cette période pour le fidèle musulman ? Merci beaucoup ma soeur. Toute la louange est à Allah. Il est omnipotent, il est omniscient et il connaît les tréfonds des cœurs de chacun d'entre nous. Il nous a crié pour qu'on puisse l'adorer. Le mois du ramadan fait partie des piliers fondamentaux de notre religion. Pour être musulman, il faut observer d'abord l'attestation. C'est d'attester qu'il n'y a de divinité qu'un seul et unique Dieu et attester également que le prophète Mohamed est son serviteur ainsi que son messager. Observer les cinq prières quotidiennes obligatoires. Donner la zakat qui est l'aumône légale une fois par an à raison de 2,5 du revenu annuel. Et un quatrième pilier qui est le jeûne du mois béni du ramadan. Le cinquième pilier, c'est évidemment le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. Mais il s'agit là du jeûne du mois du ramadan. C'est gêner en arabe, assiam en arabe, ça signifie quoi ? Ça signifie se retenir de manger, de boire, de fumer, d'avoir des rapports intimes dans la journée avec son épouse, je dis bien son épouse, mariée légalement devant Dieu et devant les hommes. Et à côté de cela, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est un mois de pardon, c'est un mois de rachat, c'est un mois où il y a une nuit qui s'y trouve. Et cette nuit-là est meilleure que mille mois d'adoration, ce qui équivaut à 83 ans et 4 mois que Dieu rajoute cela sur votre vie. Alors on remarque aussi que le début du ramadan fluctue chaque année. Donc on a des changements au niveau des périodes et des dates. Alors comment est-ce que le ramadan est déterminé ? L'islam est basé sur une bonne analyse informée. D'abord le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, gêner lorsque vous voyez le croissant lunaire, l'observation. Le jeûne du mois du ramadan part à partir de l'observation de la lune. Si on voit la lune, il est donné ordre à tout majeur musulman de gêner ce mois. Ça peut être 28, 29 ou 30 jours. Mais il va encore loin si on ne voit pas la lune. Donc attendons à ce que le mois soit complété à 30 jours pour pouvoir observer le premier jour du mois béni du ramadan. C'est là que je vous attends que vous voyez que nous sommes dans le mois de mars 2024. En cette année, il y a eu des années où on a gêné dans le mois de décembre. Le mois musulman, il dure 29 ou 30 jours. Il n'y a pas de 31 jours dans le calendrier islamique. Par contre, dans le calendrier grégorien, on a 30 jours ou 31. On a 28, souvent on a 29 jours, dans le mois de février par exemple. Donc ces jours-là, quand on les accumule, ça réduit également le temps du mois du ramadan qui va venir dans des mois où on ne s'entend pas. Il faut aussi, incha'Allah, dans des années à venir, on est capable de commencer le jeûne du mois du ramadan un 1er janvier. Alors, si la lune a été observée par exemple au Mali et pas en Côte d'Ivoire, est-ce que cela veut dire que tout le monde entier jeûne parce que la lune a été observée au Mali ? Il faudra attendre de voir la lune par exemple ici en Côte d'Ivoire ? Non. L'islam, comme je l'ai dit, est basé sur des règles fondamentales. Il y a Dieu qui nous dit « Ati allaha wa ati au rasoula ». Obéissez à Dieu. Obéissez également à notre cher et bien-aimé le prophète Mohamed. Obéissez également à vos dignités musulmans. Ici, nous avons le Quzim. Nous avons le Qudis. C'est deux grandes structures islamiques qui rassemblent tous les imams. Et en leur chef, le chèque l'aïma, Ousmane Diakiti, la veille du mois béni du Ramadan, je dis bien la veille du mois béni du Ramadan, les imams se rencontrent à la grande mosquée de la rivière à Gorf. Et le message est véhiculé dans toute la Côte d'Ivoire. Je dis bien dans toute la Côte d'Ivoire. Tous les imams, celui qui va voir la lune informe le Quzim et le Quzim, en son tour, donnera l'information du top de part. Vous pouvez être ressortissant d'un autre pays et vivre en Côte d'Ivoire. Et votre pays peut ne pas voir la lune, mais étant en Côte d'Ivoire, vous gênez avec la Côte d'Ivoire. Et si votre pays a vu la lune, alors qu'en Côte d'Ivoire, les imams nous disent qu'on n'a pas pu voir le croissant lunaire, il vous est formellement interdit de gêner en même temps que votre pays. On commence ensemble et on termine ensemble dans le pays où nous sommes. L'Arabie saoudite, il y a des années, l'Arabie saoudite a 3 heures de nous. Parce qu'ils sont en avance de 3 heures. Quand il est 15 heures ici chez nous en Côte d'Ivoire, il est 18 heures en Arabie saoudite. Ce qui veut dire qu'il y a un décalage ouvert. Il y a un décalage effectivement. Vous voyez, donc même temps que l'Arabie saoudite souvent voit la lune, ils vont faire l'annonce et sur le territoire saoudien, tout le monde va gêner. Nous, en Côte d'Ivoire, si on n'a pas vu la lune, on ne gênera pas. Il faut obéir à nos dignités musulmans. C'est très important de savoir. Alors, durant un mois, les fidèles musulmans sont appelés au jeûne et à la prière. Quels sont les aspects spirituels les plus significatifs du Ramadan ? Le Coran et la Sunnate ont instauré l'obligation du jeûne du Ramadan. Le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, par exemple, dans le Saint-Coran, il dit, c'est dans le mois du Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et en preuve de guide et discernement. Donc, il faut se rapprocher encore plus de Dieu. Le jeûne n'est pas seulement obligatoire pour les musulmans. Il y a des gens qui ont gêné avant les musulmans. Marie, par exemple, la mère de Jésus, cette brave dame, lorsque elle est tombée enceinte, lorsque elle a pris la grossesse de Marie par le soufflement de l'ange, elle a dit, mais que vais-je dire à ma famille ? Et l'ange de lui répond en lui disant, dit, « Fakouli, eni nazartu li rahmanisouma. » « Dis, j'avouais, j'ai gêné pour le Seigneur aujourd'hui. » « Fala n'okalimaliouma insiya. » « Je ne parlerai à aucun être humain. » Ce qui veut dire qu'eux, à leur temps, quand ils gênaient, ils ne se parlaient pas. Ils ne se causaient pas. Mais nous, j'ai l'habitude de gêner. « Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, je vais à tel endroit, j'ai tel besoin, je sais si je sais là, et je le fais normalement. » Et encore, le jeûne de David était encore plus difficile. Ils gênaient aujourd'hui, eux, le lendemain, ils rompaient le jeûne. Ça veut dire qu'ils divisaient l'année en deux. En deux, oui. Voilà. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre cher bien-aimé le prophète Mohamed, il nous dit, « Si les gens de ma communauté savaient les bienfaits qui se trouvent être dans ce mois béni du Ramadan, ils allaient solliciter auprès du Seigneur que toute l'année soit au Ramadan. » Dans le mois du Ramadan, ma soeur, le Satan est enchaîné. Il n'a pas d'impact sur l'être humain. Dans le Satan, lorsqu'il est enchaîné en ce moment-là, il n'arrivera pas à te dissuader, à poser un acte qui ne va pas plaire à Dieu. Il est quasi empêché. Sans ce moment, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Quand on va parler des endroits où le Satan amène nos soeurs, nos frais, à la consommation de l'alcool, les plages, les hôtels, les endroits où vraiment on n'a même pas envie d'y être, dans le mois du Ramadan, vous passerez devant ces endroits-là. Tout est vide. Tout est vide, effectivement. Tout est vide. C'est en calme, là, durant son périodité. Voilà, c'est un calme plat. Moi, lorsque vous allez vers Grand Bassam, vous allez vers Benoît, lorsque vous prenez la voie, le dimanche, où j'encadre une communauté norouliakine, en passant, pour aller jusqu'à là-bas, mais c'est des personnes avec des motos, nos soeurs, des véhicules, ils sont dessus en train de faire soi-disant leur boron d'enjaillement, etc., etc., en train de partir à la plage. Il y a d'autres qui vont rester à la plage. C'est très important. Pendant le mois béni du Ramadan, vous prenez cette voie-là, tranquille. Les maquis vides, les hôtels vides, les plages vides, ça ne peut pas vous amener à faire ailleurs parce que la crainte de Dieu, Allah nous dit, c'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait révéler le courant, comme je l'ai dit, mais il a dit, lorsque vous gênez, peut-être à la fin du verset, Dieu dit, peut-être que vous allez atteindre la piété. Et cette piété-là, c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et faire pour la cause de Dieu, c'est ce qui nous amène, pendant ce mois béni du Ramadan, à rester zen, comme certains le disent, cool, comme certains le diront également, mais avoir encore plus, être plus proche de Dieu. C'est un mois béni, c'est un mois où les offrandes sont méritoires, c'est un mois où lorsque vous faites des cadeaux, lorsque vous invoquez même le nom de Dieu, c'est méritoire, même votre sommeil est méritoire. Alors, on voit combien c'est tellement important, ce mois-là, pour le fidèle musulman, mais alors, comment est-ce qu'il doit se préparer avant, et comment il doit se tenir pendant le jeûne, et même après le jeûne ? Alhamdoulilah, le mois de Ramadan est divisé en trois décades. Les dix premiers jours, les dix deuxièmes jours, et les dix dernières nuits également, les dix derniers jours, comme on le dit. La première décade, elle est faite pour avoir la grâce de Dieu. Les deux deuxièmes jours sont faits également pour avoir le pardon de Dieu. Et enfin, la dernière décade, elle est faite pour être immunisée contre l'enfer. Toute personne qui jeûne, et que du premier jour du mois du Ramadan jusqu'à la fin du mois béni du Ramadan, si Allah accepte réellement votre jeûne, ne trichez pas, vous êtes immunisé contre l'enfer. Le feu ne pourra absolument rien vous faire, vous n'allez même pas aller à l'enfer. Comment le faire ? C'est vrai. On a une tradition qu'on voit chaque année. On donne du sucre, on donne du riz, on donne également du lait, on donne également de l'argent à des enveloppes à certaines personnes. Mais je préfère qu'on le fasse avant le mois du Ramadan. Pour préparer la personne afin que ces pauvres, ces personnes qui sont dans le besoin, qui n'en ont pas, puissent avoir et commencer le mois béni du Ramadan. 20 jours après, 10 jours après, 15 jours après, vous allez leur donner du sucre, c'est bon. J'encourage les donateurs, mais commencez avant le mois béni du Ramadan. Et lorsque le musulman doit gêner, il se prépare. D'abord demander pardon à son épouse, demander pardon à son époux, aux membres de sa famille. Nous allons commencer sur le mois béni du Ramadan, je t'ai offensé, tu m'as offensé, réconcilions-nous. C'est cette paix là qu'on cherche. La paix intérieure du cœur n'est pas avoir la haine pour quelqu'un. Comme le disait notre cher et bien le président, mon cœur est tellement sympathique qu'il n'y a pas de place pour la haine à l'intérieur. C'est ce que nous devons vivre. Vous voyez ? Vous vivez en parfaite symbiose. Le voisin de la droite peut être catholique, le voisin de la gauche peut être même un protestant, le voisin de la face peut être un athée. Mais lorsque toi les musulmans, très tard dans la nuit, s'il y a un Christ très dans chez toi, ce sont ces voisins-là qui vont venir avant l'arrivée de la famille biologique. Pourquoi on n'ait pas mieux se comporter envers eux ? L'islam demande d'être humble, d'être responsable et d'être fier de sa religion. D'abord le pardon. Et là, en commençant le mois béni du ramadan, il y a la formule de formuler l'intention de jeûner tout le mois. Seigneur, tu as permis que je voie ce mois béni du ramadan. Le mois où tu as révélé le Saint-Courant à ton cher, à notre cher et bien-aimé le prophète Mohamed. Seigneur, je prends la ferme résolution, donne-moi la force, donne-moi les moyens de ma substance pour que je puisse jeûner tout ce mois béni du ramadan. C'est la bonne formule. Il y a d'autres qui peuvent prendre l'intention de jeûner chaque jour. Jeûne demain, jeûne demain. Mais le jour où tu ne vas pas t'élever très tôt sans l'intention, le jeûne n'est pas valable en ce moment-là. Parce qu'il faut formuler l'intention de jeûner tout le mois béni du ramadan. Et vivre ce mois béni du ramadan, il y a l'abstinence comme on l'a dit, il y a la durée également. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Avant de remplir le jeûne le soir et remercier Dieu, pas de prier. Il faut prier, il faut être généreux, il faut être craintif et il faut demander à Dieu à la fin du mois béni du ramadan et au-delà du mois béni du ramadan. Tous les péchés que vous avez à commettre par le passé, dites-vous que Dieu va vous pardonner avec un répentir. Alors vous avez évoqué dans votre discours quelques interdits, les interdits relatifs à ce moment de jeûne. On a parlé de s'abstenir de tout ce qui est mangé et boire, on a parlé de s'abstenir des rapports intimes durant le jeûne, de l'alcool, etc. Alors à quoi s'expose le fidèle musulman lorsqu'il ne respecte pas tout cela ? C'est bien parce que Dieu, je l'ai dit, s'est régi par des règles et lorsque nous avons des règles ici en Côte d'Ivoire, il faut respecter ces règles. On a la Côte de la route, on a la diéanthologie, on a les chartes, etc. On essaie de respecter tant bien mal que ce qu'on fait. Lorsque vous vous exposez à un problème, eux que la sentence doit se suivre, ça va se suivre. Bien, il y a ce que nous appelons la réparation expiatoire qui pardonne une personne. Il y a des personnes qui sont exemptées déjà du jeûne. Le vieillard, le malade, la femme enceinte, celle également qui venait d'accoucher, même si la période de l'ochie termine, elle peut, le fait qu'elle est en train d'allaiter l'enfant, donc celle-là, elle peut jeûner après. Le Coran nous dit, jeûnez lorsque vous êtes en parfaite santé. Jeûnez également pour être reconnaissant envers la recommandation divine de Dieu qui fait partie, qui est le quatrième pilier de notre religion. Et Dieu nous dit également dans le Saint-Courant Quiconque parmi vous serait malade. En voyage, le voyage a été déterminé par un kilométrage de 84 kilomètres. 84 kilomètres. 84 kilomètres. Si vous devez voyager au-delà de 84 kilomètres, vous pouvez ne pas jeûner parce que le voyage a des conséquences lourdes sur la personnalité. C'est très important de savoir ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de nos jours. Il faut éviter cela. Le 84 kilomètres à l'époque, c'était à dos de chameau, dos d'âne et également à dos de chevaux. A l'époque, et puis le soleil sur le désert, c'était vraiment... Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre l'avion pour aller à Kourougou et puis revenir avec le même avion. Ça dépasse les 84 kilomètres. Pourquoi n'est pas jeûné ? Vous pouvez prendre l'avion ici pour aller à Paris qui vous fait 6 heures du temps. Pourquoi n'est pas jeûné ? Si vous voulez vous jeûner. Mais si vous ne voulez pas aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut le faire, c'est encore meilleur. Donc la personne qui refuse carrément pour dire je ne jeûne pas, moi je ne jeûne pas, vous êtes musulman, vous refusez de jeûner ? Pour que Dieu vous pardonne, Pour que Dieu vous pardonne, ma soeur, c'est de jeûner deux mois consécutifs afin que Dieu puisse vous pardonner. Deux mois consécutifs ? Pour un seul jour ? Pour un seul jour ? Refuser. Pour un seul jour. Donc celui qui fait deux jours et qui refuse de jeûner, trois jours qui refuse de jeûner, c'est multiplié. Deux, 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 deux. Si c'est trois jours que vous avez abandonné, six mois, trois jours, ça te fait six mois pour que Dieu puisse te pardonner. Et les deux mois, quand tu jeûnes, les deux mois, quand tu entends le premier jour, tu vas jusqu'au soixantième jour, sans laisser du jour, dire que je vais me reposer tel jour, non. C'est comme ça. Ça c'est la réparation expiatoire pour quelqu'un qui refuse sciemment de jeûner pendant le mois béni. Et en plus de cela, il y a des offrandes également à faire ? Oui, pour les malades. Pour les malades, d'accord. Voilà, pour les personnes qui sont malades, les personnes âgées, les malades et les personnes âgées qui ne peuvent pas du tout gêner. La femme qui a l'aide, c'est de compenser une personne avec une nourriture du jour, un plat du jour que vous allez donner. Estimez à 2000 francs, vous donneriez la somme de 2000 francs à quelqu'un qui va nourrir sa famille avec. Ça c'est une réparation pour la personne qui n'arrive pas à gêner, pour les cas où Dieu pardonne. Mais après le mois béni du Ramadan, vous êtes appelé également à rembourser les jours. Si vous voyagez, par exemple, vous prenez l'avion pour aller à Londres, pour aller également à un endroit où vous allez faire un travail. Ça fait une semaine, vous avez 7 jours. Vous pouvez manger et faire ce que vous pouvez. Arriver là-bas, vous pouvez gêner si vous le voulez. Mais sinon, même si vous ne gênez pas, vous n'avez pas de péché. D'accord. Au retour de votre pays, après le mois béni du Ramadan, vous rembourserez également les 7 jours. Alors vous me disiez tout à l'heure, Orten, que même durant l'abolition, il faut faire attention à l'eau qu'on met dans la bouche durant cette période. C'est très important aussi de revenir sur ces petites pratiques à observer. C'est vrai que, je l'ai dit et je le répète, pendant le mois béni du Ramadan, il y a des gens, vous les voyez, en train de cracher, partir par là. Ce n'est pas, ce n'est pas islamique, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas hygiénique, etc. Il faut être propre. Allah est pur. Le prophète le dit, Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Vous verrez des gens avec des cuirons d'un maître. Ce n'est pas du tout conseillé. Vous avez vu, le cuir d'un, il est bon pendant les ablutions, avant de faire les ablutions, de se cuirer les dents. Et il ne faut pas exagérer dans le rinçage de la bouche pendant les ablutions. Parce que vous le faites sûrement en prenant beaucoup d'eau. S'il y a une goutte d'eau qui entre à travers la gorge, vous êtes conscient. Parce que Dieu connaît les tréfonds de cœur et il vous connaît parfaitement. Vous savez, donc en ce moment-là, votre jeûne sera gâté. Il ne faut pas exagérer le rinçage de la bouche. Un tout petit peu, vous le rejetez, c'est bon. Même quand il fait chaud. Par exemple, l'islam te dit, quand il fait chaud, tu peux te rincer le corps. Tu ouvres le robinet, l'eau verveur, c'est sur toi. Mais il t'est déconseillé de plonger dans la piscine. Dans la piscine. Voilà. Avec tout le corps. Donc il faut éviter d'aller à la plage, par exemple, durant cette période-là ? Oui, mais à la plage, si tu vas, parce que c'est tout le corps qui gêne. Les oreilles gênent. Il faut que les oreilles écoutent également des sons qui sont bénéfiques. Le nez doit être également hors des bonnes odeurs, pour ne pas trop aspirer. La langue également doit être éloignée, pour ne pas médiser, pour ne pas parler dans le dos de quelqu'un. Les yeux doivent observer ce qui est bon. Ne pas regarder, par exemple, fixer longuement des scènes obscènes. Non, non, non. Le musulman ne le fait pas pendant le mois de Ramadan. C'est tout le corps qui rentre, qui gêne. Parce que, à la rupture, lorsque l'on rend le jeûne le soir, en prenant la première gorgée d'eau, quand vous prenez une première gorgée, vous demandez à Dieu. Vous dites, Oh Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné. Je n'ai pas jeûné pour mon épouse. Je n'ai pas jeûné parce que mon mari m'a demandé de jeûner. Je n'ai pas jeûné parce qu'on m'a obligé de jeûner. Je jeûne pour toi, Seigneur. Le bien que tu m'as donné, qui est celui et qui est ce thé, le bien que tu m'as donné, qui est cette date, je viens de rompre le jeûne avec. Fataqa Balmini, accepte mon jeûne, veuille l'accepter, guide-moi, donne-moi satisfaction. Et Dieu te dira, toute personne qui jeûne, même l'odeur qui sort de la bouche de cette personne, elle est encore meilleure que le parfum le plus cher du monde. Wow. C'est très important de savoir toutes ces choses. Alors nous sommes déjà au terme de notre entretien. On le sait, nous sommes dans le mois béni du ramadan. Quel est donc votre message à l'endroit de toute la communauté musulmane, vos conseils, voilà, durant cette période ? Le message que je vais véhiculer, c'est un message de la paix, de la cohésion sociale et d'entraide entre nous. L'islam, je le dis, c'est de souhaiter d'abord un bon mois du ramadan à toute la Côte d'Ivoire. Commencez au président. Bon mois du ramadan également au Cheikh l'Aïma, qui est notre patron, qui nous conseille, qui nous guide et qui nous donne de très bons conseils pour nous et pour la communauté. Priez pour toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, quel que soit votre bord, c'est de prier pour nous. Si vous voyez que moi je mets de place et que je viens jusqu'ici, c'est parce qu'il y a la stabilité. Il faut qu'on prie pour la stabilité, la paix définitive en Côte d'Ivoire, la paix définitive en Afrique et la paix définitive dans le monde entier. C'est un mois de réflexion, c'est un mois de pardon. Il faut savoir se pardonner. Il faut savoir vivre ensemble également avec d'autres personnes. Je souhaite un bon ramadan à tout le monde et demander également aux fidèles de continuer à faire beaucoup de prières, des prières nocturnes. Les longues prières qu'on fait à partir des 19h, 30h, 20h, les Tarawis, il faut les observer. Il faut respecter les recommandations. Posez beaucoup de questions à vos imams. Ils seront là pour éclairer votre lanterne. Inch'Allah. Un mois de prière, de partage, de réflexion, d'intimité avec Dieu et de consécration. Tels sont les mots de l'imam Sawadougou Adama, imam à la mosquée de la zone 4C, avec qui nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger sur ce plateau. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bon mois de ramadan à tous.